Le fond du stade Geoffroy Guichard en vue de la Coupe du Monde a été abordé dans les salons. Elie Baup, Belle, Louis-Nicolas rayonnant, mais c'est l'hécatombe chez les Verts. Séché est suspendu, Pérez, Bilon, Coupé, Blessé, tout comme Desperoux et Moreau. Chers amis, bonjour. Tout le monde l'a à l'esprit, alors on va se débarrasser d'entrer. Nous partons à Saint-Etienne avec 7 points de retard. Alors certains diront, à l'impossible, nul n'est tenu. L'impossible, effectivement, Montpellier n'est jamais parvenu à le contrecarrer pendant plus de 23 ans. La saison dernière, vous le savez, nous nous étions imposés à Saint-Etienne. Eh oui, 23 ans après la première victoire en championnat du Montpellier-Héros. Ça ne fait pas Bézef, c'était il y a 23 ans, 24 maintenant, en 1995. Voilà pourquoi, plutôt que de nous attarder sur l'handicap comptable de l'équipe de Michel Derzakarian, d'abord, nous allons nous souvenir ensemble de ce match de 1995 que Montpellier avait gagné 2-0 avec un but de mon voisin que vous allez forcément reconnaître. Fringan, jeune premier, toujours droit comme un i, toujours fidèle parmi les fidèles. Bonjour, Franck Rizzetto. Franck Rizzetto. Bonjour. Ça va. Franck, évidemment, des souvenirs, on pourrait en évoquer beaucoup avec vous. Je résume, vous avez passé le centre de formation, vous avez joué dans plusieurs clubs, mais c'est à Montpellier que vous vous êtes révélé pendant 6 saisons pleines, j'ai bien potassé, dans les années 90. Et alors, en 1995, vous allez marquer ce premier but à Saint-Etienne, est-ce que vous avez un vague souvenir parmi tous ceux que vous avez en tête ? Bon, je n'ai pas marqué beaucoup, mais celui-ci, je m'en souviens particulièrement parce que j'étais remplaçant, je sais que j'ai été surpris d'être remplaçant, pas content, mais c'est vrai que je n'avais pas fait de bonnes prestations auparavant et à peine rentré, j'ai marqué, mais surtout, je me souviens, surtout à la fin du match, comme c'était Jean-Louis qui était l'entraîneur adjoint, il m'a mis une claque. Ah bon ? Voilà, en gros, mais c'était plus une claque positive parce qu'il était satisfait de la réaction que j'avais eue, d'avoir marqué, j'étais remplaçant, j'étais rentré, j'avais marqué, on avait gagné, donc ça voulait dire des choses plus que positives. Alors c'est vrai, vous venez de le dire, vous êtes rentré à la 66e, vous marquiez trois minutes plus tard, ça c'est formidable, vous étiez déjà le super sub des années 90, si j'ose dire, sauf... Non, quand même pas, parce que je ne marquais pas beaucoup, malheureusement. Malheureusement. Plus passeur que buteur, j'aurais aimé marquer autant que ce que je donnais des ballons à mes partenaires. Sauf, c'est votre modestie. Alors, chaque adversaire a sa spécificité, chaque déplacement a sa spécificité, Geoffroy Guichard, c'est pas l'endroit neutre, vous vous rappelez de cette saison-là, de celle que vous avez vécue en équipe première, naturellement, Geoffroy Guichard a toujours été... Non, ça fait partie des bons stades où jouer, comme Lens, Bon Paris, Marseille, c'est des bons stades avec du bon public, voilà, donc c'est agréable d'évoluer dans des enceintes comme ça. Vous vous rappeliez de cette génération à laquelle vous avez appartenu, c'était une équipe, permettez-moi de le dire, un peu tout feu, tout flamme, hein ? Oui, oui, c'est vrai qu'on venait de faire... Enfin, moi, c'était ma deuxième année presque en tant que titulaire, j'avais gravi les échelons au fur et à mesure et j'ai commencé à être titulaire sur la saison 93-94 avec notre fameux parcours en Coupe de France et donc c'était la saison d'après, on était beaucoup de jeunes, on était bien ensemble, c'est vrai qu'on s'appréciait beaucoup. Et certainement, surmotivé encore, vous démarrez la carrière, vous êtes vraiment à l'orée d'un beau parcours et vous arrivez à Saint-Etienne, ça, ça impressionne. Oui, oui, forcément, moi je commençais à découvrir entre guillemets, j'étais souvent remplaçant l'année d'avant et puis là je commençais vraiment à être un titulaire à part entière de cette équipe et donc on découvre tous les stades avec tout ce que cela comporte. Et cette année-là, donc, vous avez marqué le premier des deux buts de la victoire de Montpellier, c'était en 1995, il aura fallu attendre 23 ans pour que Montpellier s'impose à nouveau à Saint-Etienne, c'était la saison dernière. Je m'en voudrais de ne pas parler de l'actualité parce que nous partons à Saint-Etienne avec 7 points de retard. Nous avons la faiblesse d'y croire et vous avez le devoir d'y croire. Oui, forcément, tant que comptablement tout est possible, il faut jouer le coup à fond, voilà, c'est sûr qu'une victoire, si elle n'est pas là-bas, bon mais ça sera fini pour l'espoir de l'Europe, mais on y va en jouant grandement notre chance. Mieux armé semblez-vous que votre génération à vous ? Armé actuellement, oui, parce qu'on est sur une bonne dynamique, on a eu un bon petit creux sur cette année 2019 et là, on revient bien, donc tout est possible, Saint-Etienne reste une très belle équipe, mais elle a des creux pendant ses matchs, donc si on peut en profiter, on va le faire. Il faut y aller, crânement, sans aucun scrupule à l'égard de votre ancien entraîneur Jean-Louis Gassé. Non, mon ancien entraîneur, c'est celui qui m'a fait venir à Montpellier, qui m'a fait percer, qui m'a donné tous les outils et l'envie surtout pour être joueur avant tout et puis même éducateur et entraîneur par la suite. Et oui, Franck Rizzetto qui a été joueur, entraîneur à Rodez, mais il a fait aussi beaucoup, beaucoup de chemin pour être aujourd'hui l'adjoint de Michel Derzakarian, que vous êtes d'ailleurs depuis Reims. Depuis Reims, c'est ça, l'attaque à troisième saison. Voilà, et bien écoutez, on souhaite tout le malheur du monde au MHC, en toute ironie, tout se passera bien. Merci Franck Rizzetto et bon match à Celté. une avancée sans que personne ne le charge de blanc pour Rizzetto qui vient de faire son entrée, tire, et c'est le but de Rizzetto. Franck Rizzetto qui a écrit là son premier but de la saison, complètement seul, même si Sanchez était en position de hors-jeu, il ne faisait pas action de jeu. Passe de blanc, superbe. Rizzetto dans un angle impossible, trompe ses caribis qui avait vécu son premier match en division 1 à la motion. au Butik. OK. Part 1. Sous-titrage ST' 501 Vous avez des disques un peu de changement.